Oh, c'est Christian. Ben, pars-y. On répond, on répond. OK, go. Allô? Allô? Un barbecue pour l'été! Allô, Christian Hamel? Ah, on m'a reconnu. Ah, c'est mon personnage. Je dis qu'il y a quelqu'un pour un concours de barbecue. Je suis content de te parler, Christian. Ça fait un bout que t'es pas venu au petit bonheur. Au petit bonheur? Ben oui, t'es au petit bonheur présentement. Tu fais l'intro du mercredi. Comment ça va? Ça va bien, toi? Ça va bien, ça va bien. Y a-t-il quelque chose à dire avant qu'on commence le show? J'aimerais bien se dire qu'il fait beau dehors et c'est pas vraiment le temps pour l'instant de se mettre en maillot de bain. Alors, j'écoute tantôt et je le regrette encore. Fait que t'as pris une hypothermie en maillot de bain, c'est ça que tu me dis. Ça finit quand même bien. D'accord. Excellent. Écoute, ben merci beaucoup. C'est pas mal mon appel. Fait que là, je suis décidé de pouvoir gagner du barbecue. J'invite tout le monde pour qu'ils écoutent les informateurs. Au revoir. Absolument. Excellent. Chaine de ce blog, Christian Hamel, mesdames et messieurs, qui est déjà venu ici au petit bonheur. Ben c'est bien le fun, ça va faire notre intro. Bonjour, bon matin, bonsoir. Bienvenue au petit bonheur. C'est l'émission où est-ce qu'on parle de tout ça de sujet. J'en termine. On a de bonheur, on a de bonheur. Comment y est? Ça va vraiment sans t-t-une. C'est correct. Vas-y. Votre modérateur, votre autre, votre animateur, se nomme Chuck. Je suis Chuck. Et je suis l'épaulé de mes collaborateurs pour ce mercredi. Mercredi, monoclémolcrie, il faut le dire aussi. Et de mes collaborateurs, à commencer par la belle voix, la spécialiste à Damas, la sorteuse, collaboratrice maison, c'est Vanessa. Mes hommages. Mes hommages. Ça va bien? Ça va bien, vous autres? Oui, ça va bien, ça va bien. Je suis content. C'est mercredi, c'est le fun, c'est le cru de la semaine. Et puis aussi, je suis avec un nouveau collaborateur, quelqu'un qui était là auparavant. Comme invité, mais qui revient ici en tant que collaborateur, c'est Luc. Allô! Allô Luc, comment ça va? Ça va très bien, toi? Ça va bien, ça va très, très bien. J'essaie de camoufler le fait que Nick Provo est en train de me chevaucher pour essayer d'aller retourner à sa place avec sa bière. Tout ce que j'ai retenu dans ma tête, c'est que Nick te chevauche. Oui. C'était le truc à retenir. C'est pour ça que tu voulais être du lubrifiant tantôt. Je veux du loup. Bravo. Bravo, merci d'être avec nous. Je suis aussi avec celui qui vient de se pogner une bouche, c'est Nick. Allô! Tu t'es pogné une... Ah! Une bière bouche. Oui, oui, oui. Je pensais que tu t'es pogné la bouche. Non, 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 pas du tout. On a downgradé de bière ontarienne à bière américaine. Oui, bière de NASCAR, il faut le dire. C'est de la bière très, très... Est-ce que tu as ton frigo, celle-là? Oui, oui, ça va. Je vais t'en voler une. Parfait, je vais t'en prendre une aussi en même temps, s'il te plaît. Je t'en amène une. On va peut-être boire de la bière de dégueulasse. La bouche, c'est écrit frais comme un torrent de montagne aussi harmonieuse que son nom. Calais! C'est bien cool. C'est cool. On va recommencer tout ça. Attends, quoi? Allô, Christian? Oui, allô, c'est encore moi. J'avais juste une demande spéciale pour Chuck. Est-ce que tu peux mettre la musique de Salut Bonjour? Je vais mettre la musique de Salut Bonjour avec plaisir. Merci, c'est fait. D'ailleurs, on l'entend présentement. Merci, bonjour. Excellent. Bon, bien, c'est fait. Et puis, je suis avec notre invité qui est là depuis le début de la semaine. C'est un grand plaisir de l'avoir. C'est François Tuzignan. Yeah! Bravo! Yeah! Moi! C'est le fun de t'avoir ce soir. C'est une grosse soirée. Oui, bien oui, ce soir, c'est mon nom qui m'a cri. On avait parlé la veille, on avait parlé de cette merveilleuse soirée, rendue une soirée culte, une soirée culte déjà. Bah, tu écoutes, ça fait... Mais tu sais, quand le concept est déjà pété, c'est pas besoin d'être long pour que ça devienne... C'est comme, mettons, le bordel. Tu sais, c'est devenu une institution, puis ça fait même pas deux ans que ça existe. Tu vois, maintenant que les moqueries, une soirée culte, comme les jockeys, par exemple. On va s'en souvenir. Je pense que c'est ça qu'il y a aussi ça dans le culte. Les gens adorent ça, mais c'est le fait qu'on va s'en souvenir après comme un exemple ou quelque chose de particulier. Disons-le, on a marqué l'histoire. On m'appelait un chat, un chat. Pas pour être un modiste. Exactement. Merci d'être avec nous. Merci à vous autres. À chaque jour, on ne sait jamais sur quoi on va tomber. C'est toujours laissé au hasard. Aujourd'hui, c'est mercredi, ce qui veut dire que c'est François qui piche les deux sujets du petit moment. Yes. Il se pratique dans deux. Premier sujet, mon cher. Le plus bel endroit que tu as visité. Le plus bel endroit que tu as visité. Je vais vous donner un exemple. Je suis allé en Afrique du Sud. Moi, j'étais allé en Afrique, Nick. Ah ouais? J'étais allé en Afrique. Et puis j'ai monté une montagne. qui s'appelait Mountain Lion en Afrique du Sud. Est-ce qu'il y avait des rhinocéros? Il n'y en avait pas, non. Il y avait des hippopotames, mais ça, c'était dans un état. Ce n'est pas là que j'étais. J'étais à Mountain Lion. J'ai monté cette montagne-là. Et j'ai eu un panorama qui m'a un petit peu coupé le souffle. Au sommet de la crinière. Oui, exactement. Du lion en soi. Et je pense que ça m'a un peu mindfuck. J'étais en haut. J'ai capoté ma vie. C'est un des plus beaux endroits. Je ne peux pas dire si c'était le plus bel endroit. mais c'est définitivement un des plus beaux endroits que je t'ai allé. Est-ce que vous avez des idées d'endroits incroyables? Drummondville. Ah, ça, c'est beau, Drummond! T'as, Barouet, les Trois Accords. Le Festival de la Poutine. Nakamate. Voyons, le village québécois d'antan. Regarde, t'as tout. C'est incroyable. T'as-tu besoin de plus? T'as pas besoin de plus, je pense. Exactement. Je vais ouvrir une bière. Est-ce que vous avez des... Je pense que je n'avais pas besoin de le dire. C'est pas mal le son international d'ouvrage de bière. Exactement. Est-ce que vous avez d'autres endroits que vous avez... Oui, Luc. Moi, de mon bord, je me rappellerai toujours de mon voyage en Nouvelle-Écosse. Ah, OK, oui. Nouvelle-Écosse, on arrive... C'était quoi? On arrive pas loin d'un quai et il y a un phare. On a des rochers à perte de vue. Quand tu regardes au plus haut, tu vois... Tu vois même pas l'autre bout de l'océan. Exactement. C'est tellement beau. C'est un très beau voyage. Je me rappelle avoir été manger là-bas pour aller manger des... C'était quoi, non, déjà? C'était des moules, des huîtres, le saumon là-bas. Le saumon, là... Tout est bon. T'as le plus frais au monde. Mais les goélands sont tellement gigantesques! C'est épouvantable. Sérieux, un moment donné, j'ai regardé, j'ai fait comme quoi? Les dodos existent encore ici. C'est encore? Non, c'est un goéland. Oui, exactement. Bon exemple. Nick, un bel endroit. Un bel endroit. Moi, j'ai été aux Îles-de-la-Madeleine quand j'avais 12 ans à peu près. Quelque chose comme ça. Ça m'avait quand même impressionné. T'avais vraiment l'impression d'être au bout du monde. Quand tu montes au top des Demoiselles, les montagnes dans le bout de Grand Maison, tu te vois presque au bout de l'île des Îles-de-la-Madeleine. Tu te vois presque au bout de l'île. Pas encore parce que c'est pas assez haut. Mais tu as une impression du bout du monde qui est plus impressionnante que toutes les autres places que j'ai vues dans les maritimes. C'est un endroit qui marque. Oui, oui, oui. Sinon, à 14, 15 ans à peu près, j'étais avec mes parents encore au Nouveau-Brunswick. Puis j'étais allé à Caracette. Puis il y avait un super beau coucher de soleil. Puis sur la... Pas la pierre, mais comment ils appellent ça? Au bout du quai, il y a des roches qui s'avancent dans l'eau. Je ne me souviens pas comment ils appellent ça. Mais disons, cet endroit-là, le brise-vague qui est là. J'étais allé au bout, j'avais pris une photo de mes parents qui est la seule bonne photo de ma mère à vie. Puis j'avais dit à mes parents, je trouve ça vraiment magique ici. Moi, si un jour j'étais pour me marier, je viendrais me marier ici. On s'attend, j'avais 14, 15 ans. Bold statement. Oui, mais... T'entends-tu que le mariage, c'était quelque chose de in? Mais l'affaire, c'est que 12, 13, 14 ans plus tard, à peu près, j'ai rencontré une fille du Nouveau-Brunswick qui venait de Caracette. Puis on est sortis ensemble pendant presque trois ans. Il y avait comme quelque chose de prémonitoire. T'as un norme à tec. Mais sinon, les plus beaux endroits que j'ai vus, je pense que c'est le Jardin des Métis. Juste entre la Gaspésie et le Nouveau-Brunswick, on est presque sur la limite dans ce coin-là. C'est vraiment très, très beau. C'est un terrain de riches Anglais qu'il y avait là-bas, qui ont tout détruit pour faire à leur main là-bas. Mais ils ont planté des belles fleurs. C'est beau. C'est comme le Jardin botanique, mais plus naturel. C'est très, très, très beau. C'est vraiment ça que j'ai vu de plus beau. J'ai pas beaucoup voyagé, malheureusement. J'aimerais ça. Mais un endroit que j'ai trouvé très beau, où je me suis perdue, j'ai pas calculé, j'allais pas là. C'est Pointe-des-Cascades. C'est tellement un bel endroit que les gens vont là pour mourir parce que t'as juste des têtes blanches dans ce village-là. C'est vraiment un village de personnes âgées. Tout le monde vit les invasions barbares là-bas. Oui, c'est ça, exactement. C'est un petit endroit féerique où t'as une espèce de musée extérieur d'encre à bateau. Tu trouves pas ça nulle part ailleurs. T'as des encres à bateau avec des croix gammées. C'est fucké. Mais en tout cas, Pointe-des-Cascades, super beau. Mais c'est perdu au milieu de nulle part. Des personnes âgées et des néo-nazis. Ils s'en vont là-bas pour mourir. Voilà, exactement. Et François, tu termines Drummondville encore? Non, non. Pour vrai, j'ai un gros faible. Je sais, c'est peut-être pas aussi impressionnant que bien des endroits sur terre, mais j'ai un gros faible pour le Saguenay en général. Moi, le parc, j'arrive dans le parc. Je suis heureux. Je trouve ça magnifique. Toute la fjord, c'est absolument merveilleux. Le parc avec la maison... Comment ça s'appelle donc? Où est-ce qu'il y avait eu l'inondation au Saguenay? Ah, Saint-Jean-Villanay, c'est ça? Ah, ça s'est pas... J'ai tellement pas de mémoire. J'ai été faire de la boîte avec un des chums à Jesse quand on était allé faire des shows là-bas. Puis lui, un espèce de... Oui. Puis son ami a un 4x4 amphibien. Jean-Do, Charlotte Jean-Do. Puis on est allé faire de la boîte où il y avait eu toute l'espèce d'écoulement de terrain. Pas d'écoulement de terrain, mais vous comprenez ce que je veux dire. Oui, tout à fait. Puis c'était malade à travers les ruines. Puis tout ça, c'était vraiment magique. Mais il y a un endroit, parce qu'il y a une fameuse maison mythique qui a survécu... La petite maison blanche. La petite maison blanche. C'est ça, merci Yannick. Qui est devenu un patrimoine, je pense. Qui est devenu un patrimoine. Et en dessous, il y a des chutes, il y a un jardin, il y a une petite salle de jeu, il y a une buvette. Il y a une buvette. C'est quoi une buvette? C'est un abreuvoir public. Oh, merde. OK, ça ne dit pas ça ici. OK, à Trois-Rivières, on dit une buvette pour un abreuvoir. Ah, OK, oui, une fontaine. Oh, my God. OK, OK, là. Une buvette. J'ai vraiment entendu parler de ça. Sérieux? Parce qu'un abreuvoir, c'est pour les animaux. C'est bien retourné sur terre, pas mal. On s'entend-tu que le bar, l'abreuvoir, ça sonne bien, mais le bar, la buvette... Non, mais la petite buvette. Regarde, nous autres, à Trois-Rivières, j'ai la buvette pour mourir. Non, non, attends, je veux juste faire un petit shout-out que nous autres, à Trois-Rivières, quand on entend des gens parler de l'abreuvoir, t'sais, j'ai un abreuvoir où boire, regarde, il y a celui du cheval qu'il y a là, va boire là. T'es correct, c'est son abreuvoir à lui. Nous autres, on a une buvette, c'est comme un petit jet qui coule. Mais je sais pas. Il y a encore ça, le gion, tu vas tâcher ton cheval devant le magasin général. C'est commun, c'est très commun. Non, mais je sais pas, il y avait un de mes amis, Charles, qui me juge à chaque fois que je dis buvette, ça pis la bus. La bus, ben oui. Ouais, parce que j'arrête pas de dire ça. C'est un autobus. Mais, hein? C'est un autobus. C'est une autobus. Non, c'est un. Un. Non, mais c'est un autobus. Un. C'est un autobus. La, 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 c'est une. Parlant de cheval, là, t'sais, quand tu vas chez McDo, maintenant, il y a des espèces de bancs où est-ce que tu peux un peu te canter, genre, où est-ce que t'es debout, mais tu te cantes, là, comme c'est padé, là, ça me fait penser à des bancs de cheval. À quelle place c'est? Au McDo, Chris. Au McDo. C'est des espèces de bancs, OK, où est-ce que les gens, dans le fond, sont debout, ils attendent leur commande. Il y a une espèce de banc padé, là, qui arrive au niveau des fesses. Dans le fond, c'est que tu t'accottes là-dessus en attendant que ta commande arrive. OK. Pis ça ressemble vraiment à des trucs que t'attaches ton cheval après. Pourquoi ça, c'est les nouveaux bancs où ce qu'il y avait, les nouveaux blancs où ce qu'il y avait, c'était genre un banc en bois avec Ronald McDonald, là, pis que finalement, on a découvert plus tard que dans ses yeux, il y avait des caméras de surveillance? Non, non, c'est pas ça. Non, non, c'est vraiment comme juste devant, dans le fond, le comptoir. Il y a des espèces de... Écrivez-nous au petit bonheur pour voir si vous avez ça ou si... On veut des images! On y croit pas, présentement. On se va se dire avec le deuxième sujet. Oui, pendant que je piche le deuxième sujet, je veux dire qu'en parlant de la Mauricie, un autre très, très bel endroit, c'est Bicoline. Voilà. Oui! Bicoline! Yes! Non, non, c'est ça là-dessus, là. Bicoline. J'adore Bicoline. Man, un moment donné, là, j'aimerais ça t'inviter à Ant2Vidéo, qui est un show que je fais, qui consiste à sortir une personne de sa zone de confort, puis un moment donné, moi pis toi, on s'en va essayer ruée vers l'or. Je suis tout à fait partant. OK, on s'en reparle après l'émission. OK, c'est pas une question, c'est un enchaînement de mots. Vas-y. L'après-balle du secondaire. On peut en parler un petit peu? L'après-balle du secondaire. Oui, oui, ben oui. Oh, gosse, non. T'es tout avec du monde qui n'ont pas eu des secondaires. Non, c'est ça. Non, je suis de ceux, là, moi. Moi, j'ai eu des très bons après-balles. C'est juste des très bons après-balles. J'en ai eu plusieurs, mais je l'ai déjà dit aussi au show, j'ai eu cinq balles, puis j'ai eu cinq après-balles. J'ai un balle en quatrième secondaire, deux balles en cinquième secondaire, un balle en premier ségep. Oui. Exact. Un balle en première ségep, un balle en deuxième ségep. J'ai aidé plusieurs demoiselles à se trouver des cavaliers pour leurs balles de graduation et donc pour leurs après-balles aussi. C'était très agréable. Friendzone. Non, justement, non. Non, c'était des avril-balles de fun. Non, 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 je fais quoi? Tu t'as permis aux enfants d'un gars qui loue des costumes d'aller au collège. Exact. Exact, exact, exact. Parce qu'ils se louaient le même... Le même tuxedo chez Moors à chaque année. Cris-je-t'épais. Mon père qui me dit, j'étais en quatrième secondaire, tu aurais peut-être acheté tout de suite ton tuxedo pour les prochaines fois. Non, je veux juste le... Tu sais, là, puis mon balle... Juste le louer, ça a coûté moins cher. Mais non, fuck, je suis calme. J'ai fait cinq balles. Voyons, j'aurais dû... Mais oui, tout ça pour dire que ça a été très le fun puis ça a toujours été dans des fucking champs ou dans des espèces de places de camping. On a des tentes. J'ai eu un après-balle qui s'est passé la journée même que je recevais mon diplôme de graduation de secondaire à la Place des Arts, à la grande salle. Puis je mettais vomi dessus la journée même. Alors, je suis arrivé complètement pété. Le monde était comme tout habillé, tout propre, tout chic. Moi, j'étais comme en t-shirt, en pantalon, en jeans. Et le monde me regardait genre, t'es-tu correct? J'étais comme... J'étais pété. Je mettais vomi dessus. Vraiment, j'étais comme dégueulasse. Personne n'est pas là. J'étais comme... Je reviens dans un balle puis je reviens dans un après-balle puis j'étais pété. Puis là, tout le monde « Hé, vous lancez le chapeau de secondaire! » Puis là, je le lance puis ça tombe même comme tout croche. Good times! Great times! Great fucking times! Est-ce que vous avez des exemples d'après-balle ou non? Moi, j'ai pas été au mien parce que j'avais une violente amigdalite. Fait que je passe mon tour. Moi non plus, j'ai pas pu y aller parce que j'ai eu un fret avec l'équipe d'organisation plus la direction. Parce que... Je la raconte, c'est qu'on m'avait... On m'avait approché. Les organisateurs m'avaient demandé, ils m'avaient dit « On aimerait ça que tu fasses le montage puis le tournage de... » Oui, oui, du vidéo en soi. Du vidéo... Du balle et de la... Du vidéo comme des finissants. Fait que moi, ce que j'avais fait, c'est que j'avais fait une vidéo puis tout. Et j'étais hyper motivé puis tout. Puis on m'avait dit « Hey, ça va être toi qui vas s'en occuper puis on compte sur toi puis tout. » Fait que j'ai fait comme la fin. Fait que j'ai fait le tournage, j'ai fait le montage, j'ai passé quelque chose comme une semaine à préparer ça. On rappelle que je suis encore dans mes débuts là-dessus, côté montage. Et le moment venu pour présenter les filles... Le CA. L'organisation. L'organisation qui est composée d'un paquet... Ben, de cinq filles qui sont genre les filles populaires de l'école. Ah, c'est elles qui s'en occupent. C'est elles autres, malheureusement. Et elle me mentionne « Ben non, on ne le prendra pas parce que non, ça ne nous rejoint pas beaucoup. » Ils n'ont pas aimé les vidéos. Ils n'ont pas aimé les vidéos. Pourtant, moi, ce que j'avais fait, c'est que je m'étais arrangé pour que ça soit comme toutes les gangs, on les voit, puis on voit tout le monde apparaître. C'est ça mon but, mais eux autres, ils voulaient absolument que ça soit... On veut que cet ami-là apparaisse. Cet ami-là apparaisse. Ouais, fait que là, ils étaient trop exigeants du côté vidéo. Ils ne l'ont pas passé. Non, même pas. Attends, mais notre histoire ne finit même pas là. C'est que je retourne chez moi jusqu'à « Man, maudit, maudit contrat de marde parce que j'ai travaillé pour rien. » Ben oui. Là, on est au mois de... Je pense qu'on était au mois de février, mois de mars. J'étais en avance quand même. Le mois de mai arrive et les filles n'ont rien fait. Les filles n'ont carrément rien fait. Fait qu'automatiquement, ils viennent me voir puis ils me disent « Ouais, ben finalement, on aimerait ça le faire. On aimerait ça avoir ta vidéo parce que c'était nice. C'était super nice, ta vidéo. » J'étais comme « Manger de la marde. » Fait qu'automatiquement, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont décidé de s'en aller chialer vers la direction en disant « Ouais, ben là, Luc, il ne veut plus participer puis il ne veut plus faire la vidéo puis tout. » Fait que là... Ils ont commencé de la marde. Ouais, ça fait que là, je m'en reviens à la directrice. La directrice, elle me dit « Pourquoi tu ne veux pas le faire ? » Fait que là, j'ai fait... Ben là, c'est à coup ce qu'on m'a dit que ça ne marchait pas puis « Ouais, mais là, ils veulent le faire. » Ben oui, mais crime. Moi, je trouve ça comme... Tu sais, j'étais un bouche-trou. J'étais un bouche-trou parce qu'eux autres, ils étaient trop laches pour le faire. C'est la collés de la marde. Ils ne savaient pas ce qu'ils voulaient. Non, c'est ça. Fait que là, automatiquement, la directrice se met de leur bord. Moi, je fais comme... Je passe pour le pas correct qui ne veut pas faire sa part. Mais je tiens mon bout. Je fais comme « Non, regarde là... » Sauf que là, ça me trotte dans la tête. Je me dis « Ben regarde, peut-être que j'ai été trop rough. Je vais être gentil. » Fait que je m'en vais parler avec la directrice. J'ai dit « Écoute, je vais être fin. Je vais le permettre. Le visionnement de la vidéo. J'ai toujours le montage. Je vais être correct. » Elle me dit « Ok, c'est parfait. Regarde, veux-tu avoir un billet pour venir à ton bal de finissant? » Je fais comme « Ben oui, regarde, t'as 20 piastres. Je vais venir. » Elle me dit « Ah, tu vas voir, ils vont être contentes que tu puisses accepter la vidéo. » Fait que là, je fais comme « Regarde, parlons-en pas, ça va être une surprise. » Tout simplement. Elle fait comme « Ok, parfait. » Fait que là, j'arrive où ça se passait à l'hôtel-gouverneur à Shewingard. Toujours à l'hôtel-gouverneur. J'ai eu l'hôtel-gouverneur. Moi, c'était à l'hôtel-gouverneur à Montréal. Toujours dans l'hôtel-gouverneur. Toutes les mâles se passent. Ils ont des belles buvettes là-bas. Mais là, j'arrive sur place, j'ai mon CD dans mes poches puis j'ai mon soude puis je suis tout prêt, je suis tout fier. Je me dis « Crime, je suis là pour avoir un dernier moment avec mes camarades de classe. » Fait que je vais passer longtemps. Fait que là, j'arrive, je squatte un peu la régie. Je me dis « Regarde, on va, je vais me tenir prêt. » Je m'envoie le DJ. « Ouais, ça c'est le CD pour la vidéo. » Il arrive, il fait comme « Quel CD ? » Je fais comme « Voyons, ça, ça marche pas. » Fait que je m'envoie la directrice. La directrice, elle me dit « Non, non, on mettra pas ton vidéo parce que tu voulais pas embarquer avec nous autres. Fait que ça marche de même. Eux autres, ils ont passé la soirée pour faire ça. » J'étais comme « Pardon ? » Fait que là, je suis comme, je suis allé à mon bal de finissant, mais avec un arrière-goût de gars qui s'est fait manipuler. Fait que non, mon après-bas, ça a fait « Bon, de la marge, je m'en vais chez nous, je m'en vais jouer à The Sims pis ça, on fait n'y a rien. » « That's it. » Mais c'est bien, c'est bien que t'as une tête pis t'as crissé ton cœur parce qu'elle ne le méritait pas. Elle ne t'a méritait pas. Dans ta game de The Sims, t'as simulé un après-bas. Pis genre, je faisais en sorte que tout le monde allait se baigner pis j'enlevais toutes les échelles. Évidemment, le classique. Espèce de salope ! T'as mis du pic en ça. T'as mis la télé face à l'écran d'ordi pis tu l'as remontré le vidéo de force. Exactement. En respirant fort devant l'objectif. Rapidement, on va y aller avec Vanasonic. Ouais, ben Vanasonic. Vanasonic. Ben écoute, je vais faire ça rapide. Nous autres, ça ne se passait pas au gouverneur. C'était au motel crépuscule. Feu motel crépuscule. C'était vraiment... C'est l'habitibi. Mais j'étais une fille trop sage au secondaire pour vraiment vivre un après-bas. Donc, mon après-bas, ça a été le cégep. Ah, ben oui. Voilà. Toi, Né. Moi, mon secondaire, c'était à l'école de l'amitié, à l'Assomption. Oui, c'est cute. On était une soixantaine à peu près de finissants. Moi, c'était à Saint-Léonard, je crois, sur Henri Bourassa, il y a une place de location, de salle de spectacle. Puis, ce n'était pas mémorable. Moi, j'étais allé tout seul à mon bal. Je n'étais pas game d'inviter la fille avec qui je voulais y aller. Puis, j'ai eu une autre de mes amies qui était allée tout seul et qui était vraiment une amie. Souvent, on n'est pas allés ensemble. Je suis tout seul sur ma photo de bal avec mes lunettes croches parce que j'avais pété un des coussins de lunettes. Des bons souvenirs. Tu n'as pas souvenirs, mais l'après-balle, par exemple, on était embarqués en char ensemble avec ceux qui avaient leur char à cette époque et ceux qui avaient assez d'argent pour payer et le gaz et la bière. Puis, on s'en allait vraiment trop loin. Un bon 40 minutes vers Joliette, à peu près, pour arriver sur un terrain vacant d'une fille que ses parents avaient un chalet là-bas. C'était vraiment grand. Il y avait une place pour faire le feu. Il y avait une cinquantaine de chars de parquet parce qu'il n'y avait pas juste la gang de l'école évidemment qui est allée. Il y avait les amis et les vieux du monde autour. On avait invité plein de monde. et il n'y avait pas de point central. C'était plutôt comme Saint-Jean-Baptiste. Tout le monde est allé partout mais il n'y avait pas de leader ou de gang principale. Même autour du feu, ce n'était pas les cools. Mon souvenir est un peu flou parce que la consommation était tôt et rapide et on n'avait pas grand-chose. Je me souviens surtout que la deuxième partie de l'après-balle, c'était de trouver qui avait du hache. En fait, c'était un peu plat mais c'est le lendemain matin quand les bruits ont commencé, ils commencent à faire le show d'intente et tu regardes qu'on réalise qu'il y a une rivière que tu peux traverser et tu en es jusqu'en haut des genoux. Tout le monde s'est pitché dans la rivière en boxeur à peu près le lendemain. Là, le fun poignet mais ceux qui voulaient s'en aller parce que la vie continue un lendemain de balle, le secondaire est fini. Pour les gens qui écoutent le petit bonheur qui sont au secondaire, leur après-balle s'en viennent bientôt. C'est vrai. Si on a un conseil pour leur donner, est-ce que vous en avez un rapidement? Écoutez-vous de l'argent de côté pour le gaz et le weed et l'alcool. Moi, j'en ai un, c'est commencez pas à boire à 5h l'après-midi pour vrai. Et ça, c'est l'erreur qu'on fait tous. On commence à boire beaucoup trop tôt. Alors, ce qui se passe c'est qu'à 10h, on a le goût de dormir ou on se souvient plus de rien. Moi, je pense, c'est mieux que ça comme... À 5h de l'après-midi, c'est mieux de concentrer son esprit sur la bouffe. Qu'est-ce que tu vas faire à manger? Genre, tu as des hot dogs à faire cuire, mettons, sur le bord du feu ou quoi que ce soit. C'est plus de mettre son énergie là-dessus et d'avoir une petite bière sur le côté. Je sais que les jeunes, de toute façon, ils ne nous coûteront pas, mais ils vont faire vraiment je vais me saouler de mon câlisse. Justement, non, c'est ça. Si tu veux rappeler ton après-balle, l'alcool de temps en temps jusqu'à la fin de la soirée. De toute façon, ce qui est bien le fun, moi, j'ai été ça. J'ai eu deux après-balles. Le deuxième après-balle, j'étais tellement pété, je ne pouvais pas boire. Donc, ce qui s'est passé, c'est que je prenais une bière de temps en temps et j'étais comme je ne me sortais déjà pas bien. Mais ça m'a permis de parler à tout le monde jusqu'à comme minuit, une heure, deux heures du matin et le monde complètement pété sous leur vraie personnalité qui met à jaser de leur vie que tu n'as jamais connu au secondaire. C'est génial. Je recommande ça. Même quand tu es jeune, la motivation, ça peut être bénéfique parce que tu te mets à... Puis en plus, tu te rappelles de ton après-balle. Tu te rappelles de ton après-balle et tu l'as passé d'une façon genre que tu n'es pas pété à 10 heures du soir. Tu n'as pas de regret aussi. Tu n'as pas de regret. Le meilleur conseil, c'est de ne pas attendre après personne pour avoir du fun. Oui, exact. Parce que moi, je me souviens d'avoir attendu que le spectacle commence, d'avoir attendu mon livre, d'avoir attendu que les autres arrivent pour boire, d'avoir attendu... J'ai eu le feeling d'observer les autres avoir du fun au lieu de me concentrer sur mon propre plaisir. C'est ça. Si ton boy, il fait de la guitare, genre ton boy, il commence à faire de la musique, il commence à le faire à 7, 8, 9, 10 heures. Le monde, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont se rattrouper probablement autour de toi parce que c'est toi qui deviens le centre de l'attention un petit peu ou ton boy qui deviens le centre de l'attention et ils vont tous s'asseoir. Je ne sais pas. Si quelqu'un qui a une guitare, apporte une guitare, c'est fucking dingue. Il y a juste le conducteur désigné qu'il faut qu'il attende. Exact. Moi aussi, j'ai un conseil pour les filles. Oui. Si vous ne trouvez pas de cavalier, demandez à Chuck. Non, non, non. Qu'est-ce non? C'est ton après-balle. Quand il a des paparons. La tombe aux fraises. Dans son costume du morse qu'il ne fait plus. Oui, exactement. Exactement. Ben, c'est ça. On va y aller avec le... C'est la fin du Petit Bonheur. C'est le temps de remercier ceux qui nous ont rachetés sur le Pays Bonheur sur Twitter. Donc, j'ai les dieux Guy, Sabrina, Tibierge, JS Babin et Thomas Tu, T-U. C'est ça, son nom de famille. Merci beaucoup de nous racheter sur le Pays Bonheur. Et je voudrais remercier mes collaborateurs. Merci Luc. Ça fait plaisir. Merci, Nick. Ça fait plaisir. Merci, Vanessa. Merci à vous. Merci, François. Merci à vous autres. C'était le Petit Bonheur du mercredi. On se rejoint demain pour jeudi. Bye-bye. Ciao. S'entends-tu que le bar, la brevoire, ça sonne bien, mais le bar, la buvée. C'est la seule bonne photo de ma mère à vie. Tellement gigantesque! Plus le louer, ça coûtait moins cher, mais non. Fuck! Personne âgée est des néonaisies. Parce que t'as juste des têtes blanches dans ce village-là. Parce qu'il y a encore 100 de gillons, tu peux attacher ton cheval devant le magasin général. Je veux-tu l'eau? Oh! Un autre très, très bel endroit, c'est Bicoline. Mon après-balle, ça a été le cégep. Frais comme un torrent de montagnes aussi harmonieuse que son nom. Comme manger de la marde. Ce que j'ai retenu dans ma tête, c'est que Nick te chevauchent. Shamanville. Mes hommages, on est presque sans limite dans ce coin-là. C'est une dernière tournée sur Terre pas mal. Good times! Disons-le, on a marqué l'histoire.